Une salle des pas perdus déserte, des prétoires vides, le tribunal judiciaire de Marseille fonctionne au ralenti. Déjà que la justice manquait de moyens, depuis le début du confinement, les conditions de travail des personnels judiciaires se sont encore dégradées. Les premiers jours, il n'y avait pas de matériel de protection, puis du gel hydroalcoolique est arrivé. Plus tard, des masques cagoules comme celui-ci ont été distribués en nombre insuffisant. Les agents se posent des questions sur l'efficacité de cet équipement. Pour obtenir satisfaction, les syndicats ont tapé du poing sur la table auprès de la chancellerie pour garantir la protection des agents. Ils se sont aperçus que le ministère était démuni. On n'a pas prévu et on n'avait pas les moyens. Et plutôt que de le reconnaître, on a eu une posture de défense qui disait non, non, mais voilà, ces mesures de protection ne sont pas utiles. Donc, il a fallu beaucoup batailler au début pour avoir maintenant des conditions de travail qui ne sont pas encore satisfaisantes, mais qui s'améliorent. Au tribunal judiciaire de Marseille, seules deux audiences correctionnelles se tiennent par semaine et ce sont des comparations immédiates. Les avocats qui assistent leurs clients n'ont aucun moyen de protection. Certains ont été infectés par le virus. Les conditions sanitaires sont comme dans toute la France, à savoir par respecter. Nous avons des difficultés certaines, à savoir que nous n'avons pas de masque. On ne sait pas aujourd'hui s'il faut un masque, s'il ne faut pas de masque. Et en tout cas, en toute cause, ni les juridictions, ni les greffiers, ni les policiers, ni nous n'avons de masque, si ce n'est les fournir à titre personnel. Pour obtenir des moyens de protection efficaces aux audiences, le barreau de Marseille a décidé d'attaquer le gouvernement devant le Conseil d'État. Nous avons décidé de faire un procès contre le gouvernement, contre la garde des Sceaux, qui systématiquement n'entend pas nos revendications et n'entend pas nos protections, nos demandes de protection les plus élémentaires. L'audience s'est tenue le 14 avril. La décision devrait être rendue ce vendredi.